Cette vidéo est sponsorisée par Herméus Mora, le seigneur du savoir et des connaissances interdites. Vous revoilà étrangers. Vous venez me voir cette fois pour apprendre le secret de la toute puissance. Bien entendu, en tant que fervent adapte du grand Herméus Mora, je détiens depuis longtemps ce secret, mais... Savez-vous combien d'aventuriers ont arpenté les contrées froides et hostiles de bord de ciel en espérant trouver un artefact qui leur apporterait le pouvoir absolu ? Plusieurs centaines de milliers, et pourtant, très peu connaissent le secret de la toute puissance. Pourquoi ? Parce que la véritable puissance ne provient pas d'une quelconque relique. Elle provient de vos propres connaissances et aussi de la capacité à utiliser votre matière grise. Je comprends tout à fait que vous puissiez douter de mes propos et je vous propose donc à présent de faire une série d'expériences. Je vous invite alors à prendre des notes, car je ne me répéterai pas. J'ai horreur de me répéter. Pour commencer, sachez que des prérequis sont nécessaires. Vous devez maîtriser au plus haut niveau les compétences d'artisanat, c'est-à-dire l'enchantement, l'alchimie et le forgeage. Concernant l'enchantement, vous devez avoir 5 points de compétence enchanteur, ici. Et 3 autres points de compétence pour atteindre effet supplémentaire. Ici. Ce qui vous permettra de poser des doubles enchantements. Concernant l'alchimie. Vous devez avoir 5 points de compétence alchimiste, ici. Et 2 autres points de compétence pour atteindre bienfaiteur. Et concernant le forgeage. Tout dépend du type d'armes et d'armures que vous souhaitez pouvoir améliorer. Pour ma part, j'ai placé 5 points pour atteindre la forge des draps, ici. Premier point. Deuxième point. Troisième point. Quatrième point. Cinquième point. J'ai aussi sélectionné la perque forgeron d'enchantement, mais elle n'est pas indispensable pour réaliser l'expérience. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, mais je vous ai déjà donné les meilleurs conseils pour augmenter rapidement vos compétences. De plus, vous avez également la possibilité de modifier vos perques si vous tuez Mirac. De plus, vous avez aussi la possibilité de modifier vos pertes. Bref, vous devez également vous procurer du matériel spécifique pour reproduire l'expérience qui va suivre. Pour commencer, des gemmes spirituelles magistrales, ou des gemmes spirituelles noires, qui contiennent, bien entendu, des sublimes âmes. L'un ou l'autre, peu importe. Ensuite, il vous faudra des pièces à enchanter sans grande valeur. Notamment des colliers, des anneaux, des couvre-chefs. Moi, j'ai choisi des chapeaux raffinés, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez d'autre. Des gants, et aussi des plastrons. Là, moi j'ai choisi des tabliers de forgeron, mais vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre. Du moment que ce n'est pas enchanté. Si possible, procurez-vous aussi les reliques d'Azidal. Je vous montre. Alors, ces cinq reliques-là, on peut les trouver dans le tertre de Colbjorn, qui se trouve sur l'île de Solstheim. Elles ne sont pas indispensables pour réaliser l'expérience, mais elles vont quand même apporter une certaine plus-value. Donc, je vous conseille d'aller les chercher. Passons maintenant à la table d'alchimie. Il vous faudra aussi des ingrédients pour créer des potions de forgeron. Je vous montre. Champignons luisants, cloqueries, dents de smilodon, et sèvres de sprigant. A noter que pour la sèvres de sprigant, on peut aussi faire du renfort d'enchantement avec. Et il vous faudra également des ingrédients pour créer des potions d'enchanteur. Voilà. Aile de papillon bleu, givreboise, serre d'arfreuse. En admettant que vous ayez le matériel adéquat et les compétences requises, voici à présent le postulat sur lequel repose l'expérience. Écoutez bien. L'alchimie permet de créer des potions qui améliorent temporairement votre compétence en enchantement. Et l'enchantement, quant à lui, il permet d'enchanter des pièces qui améliorent votre compétence en alchimie. Si votre esprit est un minimum aiguisé, ces deux assertions devraient vous laisser entrevoir la démarche à suivre. Je vous laisse chercher. Bon, ok. Je vais vous guider. Pour commencer, il faut créer 4 potions d'enchantement à 15%. Je prends donc un peu d'ailes de papillons bleus, un peu de givreboise. Alors ça, c'est la première étape. Ce n'est pas la plus compliquée. Je vérifie. j'ai bien mes 4 potions renfort d'enchantement. Je vais maintenant passer à la table d'enchantement et créer un ensemble d'alchimistes. Donc comme je vais faire de l'enchantement, évidemment, il me faut des gemmes spirituelles magistrales ou des gemmes spirituelles noires qui ont évidemment une âme sublime. J'en prends quelques-unes. Et il me faut des pièces à enchanter. Donc là, pour un stuff d'alchimistes, il me faut plus précisément un collier, un anneau, une paire de gants et un chapeau. Alors pour chacune de ces pièces, il faut bien entendu utiliser une gemme magistrale ou une gemme noire et il faut également boire une potion renfort d'enchantement juste avant de passer à l'action. Je dois préciser, l'effet des potions dure seulement 30 secondes, alors il faut agir rapidement sans se tromper. Évidemment, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, entraînez-vous avant. Si tout se passe bien, vous devez normalement obtenir 4 pièces enchantées qui améliorent votre compétence en alchimie de 29%. Allez, on est parti. Je bois une potion. Un anneau. Renfort d'alchimie. Et voilà. Je bois une nouvelle potion. Le collier. Renfort d'alchimie, toujours. Je bois. la troisième potion. Cette fois, je vais prendre les gants. Renfort d'alchimie. Et là, je bois la quatrième potion. Et là, si vous avez bien suivi, il me reste le couvre-chef. Donc là, je vérifie. Normalement, j'ai bien mes 4 pièces à 29%. Je vais les équiper. L'anneau d'or. le chapeau raffiné. Le collier d'or. Et les gants. Alors, cette fois, je vais retourner à la table d'alchimie pour créer 5 nouvelles potions d'enchantement. J'ai bien dit 5. Et vous allez voir, cette fois-ci, là, je porte mon stuff d'alchimie. Les potions vont renforcer l'enchantement de 32%. 32, vous voyez. Je crée 5 potions comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai mes 5 potions à 32%. Maintenant, comme vous aurez pu le deviner, ou pas, je vais retourner à la table d'enchantement. Alors, pour vous éviter de gâcher de précieuses gemmes en faisant des expériences inutiles, je vous le dis tout de suite. L'ensemble enchanté que je vais créer sera le dernier. Et c'est donc ce stuff-là qu'il faudra conserver. La procédure à suivre est la même que tout à l'heure. Sauf que, cette fois, je vais boire des potions d'enchantement à 32%. Donc là, je vérifie est-ce que j'ai assez de gemmes déjà. Oh, j'en ai 5, ok, ça tombe bien. Là, je suis parti pour enchanter 5 pièces. Là, je vais prendre en plus un tablier de forgeron. Et là, je vais prendre les mêmes pièces que tout à l'heure. Anneau, chapeau raffiné, collier d'or et une paire de gants. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai la perque effet supplémentaire qui me permet de poser un double enchantement. Je vais donc poser un double enchantement alchimie-forgeage sur l'anneau, le collier et les gants. Ça va me faire économiser des gemmes et ça sera également plus pratique car ça m'évitera d'alterner entre un stealth alchimiste et un stealth forgeron lors d'une séance d'artisanat. Par contre, ce n'est pas possible de poser un double enchantement alchimie-forgeage sur le couvre-chef ou le plastron. Et il faudra donc se contenter d'un enchantement simple pour ces deux pièces. Donc, si tout se passe bien, je vais obtenir un anneau, un collier et des gants qui améliorent le forgeage et l'alchimie de 32%. Quant au couvre-chef, il va améliorer l'alchimie de 32%. Et pour finir, le plastron, il va améliorer le forgeage de 32%. Allez, on y va. Comme tout à l'heure. Je bois une potion et j'enchante. Sauf que là, ça va être... Il va falloir que j'agisse encore plus rapidement parce que là, il va falloir poser un double enchantement. Et je n'ai que 30 secondes. Donc, on va commencer par les doubles enchantements. Renfort d'enchantement. Je sélectionne la gemme. L'objet, on va commencer par l'anneau. Et là, donc, double enchantement. Alchimie, je sélectionne. Et renfort de forgeage. Voilà. hop, je valide. Clac. Donc là, on vérifie le nouvel anneau que je viens de créer. Vous voyez, potion créée 32% plus puissante, armée armure améliorée de 32% également. On va faire la même chose pour le collier d'or. Donc, je n'oublie pas de boire une potion avant. Paf. Et hop, on ne perd pas de temps. Je sélectionne la gemme. Le collier d'or. Et là, je me dépêche à sélectionner mes deux enchantements. Renfort d'alchimie et renfort de forgeage. Et hop, on est bon. Je vérifie quand même. Voilà. On fait la même chose pour les gants. Une petite potion. Et c'est parti. Hop. Les gants. Renfort d'alchimie. Renfort de forgeage. Et voilà. Donc, je fais toujours une petite vérification. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à poser des enchantements simples. On va commencer par le tablier de forgeron. Hop, 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 hop. On n'oublie pas de boire la potion avant. Voilà. le tablier. Et là, je peux prendre juste le renfort de forgeage. Voilà. On vérifie. 32%. 32%. Et la dernière pièce, c'est le couvre-chef pour booster l'alchimie. Je bois une potion. Hop, là. Et c'est parti. Et voilà. Voilà. j'ai mon tablier à 32%. Je l'équipe. Mon collier d'or qui augmente les potions de 32% et les armes de 32%. Mes gants. Qui améliore les potions et puis les armes de 32%. Le chapeau raffiné. Ah. Ah oui, non. Oui, c'est normal. Le chapeau raffiné, lui, on peut poser juste un enchantement d'alchimie dessus. Donc les potions créées sont 32% plus puissantes. Et il m'en manque un, c'est l'anneau d'or. Les potions créées sont 32% plus puissantes. Les armes et armures, c'est pareil. Ça y est, mon ensemble de maître artisan à 32% est prêt. Je vais donc me rendre une dernière fois à la table d'alchimie. et on va voir ce que ça fait de créer à nouveau des potions de renfort d'enchantement. Ah, là, on passe sur du 34%. J'en crée quelques-unes. Donc là, évidemment, je vais ré-passer du côté de l'enchantement. Je reprends quelques gemmes magistrales. 9, ça devrait suffire. Là, je vais faire un test sur un chapeau, tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais boire une potion à 34% et je vais voir si j'arrive à créer un chapeau d'alchimiste plus puissant que celui que j'ai déjà. On fait le test. Donc, on va boire la potion. 34%. Hop. Oh, j'ai pas de gemmes. Comment se fait-ce donc ? Aurais-je fait une erreur ? Eh oui, évidemment. J'ai pris des gemmes spirituels vides. Eh oui. Bon, pas grave. Donc là, je rebois une potion. 34%. 34%. Le chapeau raffiné. Enchantement d'alchimie. Et là, vous avez vu, j'ai pris une potion à 34%. J'ai essayé de créer un chapeau plus puissant. Là, moi, je rappelle, j'ai un chapeau à 32%. et le chapeau que je viens de créer, il reste à 32%. Donc là, on peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux et l'expérience s'arrête donc là. Mais ça, c'est le cas où je ne possède pas les reliques d'Azidal. Alors maintenant, je me pose une question. Est-ce que je vous montrerai la surprise maintenant ou pas ? Non. Je vais attendre la fin de la vidéo pour conserver votre attention jusqu'au bout. Étant donné que je possède les reliques d'Azidal, je vais maintenant recharger ma partie et recommencer l'expérience rapidement. Allez, on y va. Je recharge la partie. Hop là. Donc là, ce que je vais faire, je recommence rapidement. Je reprends des ailes de papillons bleus, de la givreboise. Et là, comme tout à l'heure, je crée des potions renforts d'enchantement. Je vais en créer quatre. Un, deux, trois, quatre. Maintenant, je vais prendre les reliques d'Azidal. Alors, pourquoi les reliques d'Azidal, d'ailleurs ? Hop. Trois. J'en prends quatre. Donc là, il y a un truc important. C'est les bottes de marche sur l'eau d'Azidal. enchantement plus d'Azidal. si vous portez quatre des reliques d'Azidal. Donc, notez bien que moi, en enchantement, je suis au niveau 100. Maintenant, je vais mettre les reliques d'Azidal. boum. Enchantement, je suis à 110. C'est magique. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Sauf que là, je porte les reliques d'Azidal. C'est ça la différence. À chaque fois que je vais enchanter des pièces, je porterai les reliques d'Azidal. Donc là, il me faut des gemmes spirituelles magistrales. Oh, ouais, allez hop, tiens. Je vais en prendre un bon paquet. Allez hop, je prends tous les colliers, tous les gants, tous les anneaux. tous les tabliers de forgerons, allez. Et puis, tous les chapeaux raffinés. Donc là, je suis parti pour créer un premier stuff d'alchimie. Hop, je bois une potion renfort d'enchantement. Et c'est parti. un anneau. Renfort d'alchimie. Je bois une nouvelle potion. un collier. Renfort d'alchimie. Encore une question. Là, je vais sélectionner les gants. Nouvelle potion. La dernière. Donc là, ce qui me reste, c'est le couvre-chef. Donc là, on peut déjà constater une petite différence. En portant les reliques d'Azidal, je crée des pièces qui renforcent les potions de 30%. Avec les reliques d'Azidal, contre 29% tout à l'heure. Donc là, je vais équiper mon anneau, mon chapeau, mon collier, les gants. Donc maintenant, j'ai bien mis les 4 pièces, je vérifie. Gants, collier, chapeau raffiné et anneau. Maintenant, je retourne à la table d'alchimie et je vais créer encore 4 potions. Pas 5, 4 cette fois. 1, 2, 3, 4. Donc là, avant de se relancer dans l'enchantement, ce qu'on n'oublie pas, c'est de mettre à nouveau les reliques d'Azidal. Anneau d'arcane d'Azidal, l'armure du châtiment, je l'ai déjà sur moi. Bot, je l'ai déjà sur moi et ce qui me manque, c'est le home de vision d'Azidal. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je vais boire une potion. Donc là, on est sur du 33%. Contre... Combien ? Je ne sais plus. 32%. Sans les reliques d'Azidal, c'est 32% les potions. Et avec reliques, c'est du 33%. Donc je bois une potion et là, je fais un... Là, je suis parti pour faire un deuxième stuff d'alchimiste. Hop. Potion. un anneau. Voilà. Je bois une autre potion. Là, je vais enchanter un collier. Toujours le renfort d'alchimie. Toujours le renfort d'alchimie. Une potion. là, je vais prendre de chapeau raffiné. Renfort d'alchimie. une dernière potion. Pour les gants. Renfort d'alchimie. Et voilà. Donc je mets mon nouvel équipement d'alchimiste. Donc là, on est maintenant sur du 33%. 33% avec reliques d'azidal contre 32% tout à l'heure sans les reliques. Donc là, je mets mon anneau. Mon collier. Mes gants. À 33%. Et ce qu'il me manque, ça doit être le chapeau raffiné. anneau 33%. Chapeau raffiné 33%. Collier 33%. Et gants 33%. Donc là, évidemment, je vais passer sur la table d'alchimie une nouvelle fois. Cette fois, je vais fabriquer 5 potions. là, on est sur du 35%. Avec reliques d'azidal. Contre 34% tout à l'heure sans les reliques. 1, 2, 3, 4, 5. 5 potions parce que là, c'est le dernier stuff que je vais créer. Il va y avoir du double enchantement sur anneau, gants et collier. Comme tout à l'heure. Sauf que cette fois, il ne faut pas que j'oublie de porter les reliques d'azidal. Donc là, je mets mon anneau d'azidal. Armure, c'est bon. Bat d'azidal, c'est bon. Et ce qui me manque encore, c'est le home d'azidal. comme je viens de le dire, là, je suis parti pour faire du double enchantement sur anneau, collier et gants. On va commencer par anneau. Ouais, faut que je... Faut boire une potion à 35%. Double enchantement sur anneau. Renfort d'alchimie. Renfort de forgage. Boum. Donc là, regardez l'anneau. On est sur du 34%. Là, je vais faire la même chose pour collier. Renfort d'alchimie. Renfort de forgage. Et la même chose pour les gants. Je bois ma potion. Boum. Donc là, je suis sur anneau. C'est fait. Je vérifie. Collier, 34%. Et gants, 34% aussi. Donc là, si vous avez suivi, vous savez ce qu'il me reste à enchanter. Là, c'est de l'enchantement simple. Pas de double enchantement. Il me reste à enchanter un plastron et un couvre-chef. Plastron pour le forgage. Donc là, je bois une potion. d'établis de forgeron. Renfort de forgage. Voilà. Et là, je bois ma dernière potion. Cette fois, le couvre-chef. Et là, je vais peser un renfort d'alchimie. Et voilà. Donc ça y est, mon stuff est prêt. Alors là, il faut s'y retrouver avec tous les anneaux que j'ai enchanté. J'en ai enchanté trois. Donc là, le premier, c'était 30%. 33%, 34%. C'est celui-ci. Le collier, c'est pareil. Le 34%, il est là. Les gants, pareil. Le 34%, c'est celui-là. Tapier de forgeron, 34%. Et le chapeau raffiné, le 34%, il est là. Donc voilà. J'ai un stuff final qui est à 34% avec reliques d'azidal contre 32% sans les reliques d'azidal. Il y a donc 2% de différence. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est 2% de différence par pièce. Par exemple, l'anneau avec azidal est 2% plus puissant que l'anneau sans azidal. Le collier avec azidal est 2% plus puissant que l'anneau sans azidal. Vous comprenez le truc ? Comme j'utilise 4 pièces enchantées pour l'alchimie, l'ensemble avec azidal est donc plus puissant de 8% que l'ensemble sans azidal. Et de même pour le forgeage, l'ensemble avec azidal est 8% plus puissant que l'ensemble sans azidal. La différence, elle n'est pas énorme, mais elle n'est pas non plus négligeable. Et maintenant, on passe à la surprise, le bouquet final. Et là, je pense... Je pense vraiment que vous n'êtes pas prêts. Hop ! Je vais prendre quelques champignons luisants. Et un peu de cloquerie pour faire des potions renforts de forgeage. Donc là, je rappelle, je porte mon stuff de maître artisan à 34%. Chaque pièce augmente de 34% ma compétence en alchimie. Renforts de forgeage. Non, non, vous rêvez pas. L'amélioration d'armes et d'armures augmente de 142%. On est carrément au-delà du ridicule élixir de forgeage qui augmente de 25%. Là, on est sur du 142%. Et c'est gratuit. C'est moi qui offre. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur un arc. je vous montre ce que ça donne sur un arc parce que je suis à fond dans l'arc. Vous voyez là, si je vais dans l'archerie, je suis à 100 en arc. Et puis, j'ai surtout 5 points de compétence ici. Les arcs infligent deux fois plus de dégâts. Qu'est-ce que ça donne sur un arc ? Vous allez voir. Donc là, mon stuff de maître artisan ne sert pas à grand-chose. Ça n'agit pas sur la forge. D'ailleurs, si j'oublie de prendre du matos, ça ne va pas servir à grand-chose. Alors, pour un arc, il faut quoi ? Je ne sais plus. Bande de cuir. Je vais prendre quelques cuir de dédra. Du corindron raffiné aussi. Non, pas du corindron. Qu'est-ce que je raconte ? De l'ébonite raffinée. Voilà. Donc là, je le redis, que je porte le stuff de maître forgeron ou pas, ça n'a aucune différence. quand je vais créer l'arc. Je sélectionne l'arc des draps. J'ai toutes les pièces qu'il faut. Ébonite raffinée, cuir de dédra. On y va. Donc là, ce que j'ai, c'est un arc des draps. Tout ce qui est le plus classique. 57 en dégâts. Alors maintenant, c'est là maintenant qu'il faut porter le stuff de forgeron. C'est quand on améliore une arme ou alors une pièce d'armure sur l'établi. Donc là, j'ai mon stuff de forgeron. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, évidemment, c'est de boire une potion renfort de forgeage à 142%. Hop. Je vais améliorer mon arc. Boum. On est sur du 249 de dégâts. Et allez. Pour que ce soit classe jusqu'au bout, je vais l'enchanter. Bon, bien sûr, si je veux faire un enchantement, j'ai les reliques d'Azidal, je les porte. Anneau d'Azidal, armure d'Azidal, les bots, je les ai. Et là, je vais remettre le home de vision d'Azidal. Est-ce qu'il me reste des potions qui renforcent... Oh non. J'en ai plus eu des potions qui renforcent l'enchantement. Bon, évidemment, tant qu'à faire. Donc là, je vais remettre mon stuff d'alchimiste. 34%. Je me mélange. Collier, c'est bon. Les gants, c'est bon. Et ce qu'il me manque, c'est le couvre-chef, le chapeau. À 34%. Donc là, j'ai bien anneau. chapeau, collier, gants. J'ai plus du tout de... Est-ce que j'ai des ingrédients encore, au moins ? Ouais, j'ai ce qu'il faut. J'aurais dû y penser tout à l'heure. J'en ai créé plus ce qu'il en faut. C'est pas grave. Donc là, je vais remettre mon anneau d'azidal, armure, pot. et ce qu'il me manque, c'est le chapeau d'azidal. Là, je vais mettre un double enchantement sur l'arc. Renfort d'enchantement. boum. Hop. Là, je sélectionne l'arc. Dégâts de feu, pourquoi pas. Et siphon de santé. Boum. Et voilà. Regardez-moi cette merveilleuse pièce à 18 075 pièces d'or. 249 de dégâts, inflige 34% de brûlure, et absorbe 27 points de santé. Autant dire qu'avec cet arc, je one-shot n'importe quoi. Une dernière chose. Ce que je viens de vous montrer n'est pas un glitch. Il s'agit bien d'une technique cachée qui a volontairement été créée par les développeurs de Skyrim. D'une part, vous avez vu que la technique est bridée à 32% pour un stuff sans azidal et 34% pour un stuff avec azidal. D'autre part, il existe une technique occulte dans tous les ailes de Scrolls pour créer des armes et des armures surpuissantes. Et je vous ai donc révélées celles de Skyrim. Alors maintenant, vous n'avez plus d'excuses et vous allez me faire le plaisir de jouer en difficulté légendaire. Je vous laisse à présent tester cette technique d'artisanat occulte sur des épées, des haches, également des pièces d'armure. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce, un commentaire ou un abonnement sinon je dévorerai votre âme. Et surtout, n'oubliez pas de vénérer Herméus Mora comme il se doit. Merci. Merci. Merci.